C'est un sommet du G20 particulier qu'accueillera Rio de Janeiro le 21 et 22 février. Rarement les positions des membres participants n'ont été aussi antagonistes. En témoigne la séance d'ouverture des travaux de la première journée qui aura pour thème les tensions internationales. La réunion sera vraisemblablement dominée par les conflits en Ukraine et l'agression sioniste à Gaza. Contrairement au G7, le G20 n'est pas dominé par une majorité occidentale. Les positions des membres seront moins homogènes à l'heure d'aborder les différents dossiers internationaux. Certains observateurs annoncent un sommet sans possibilité de consensus, tant les positions du camp occidental sont éloignées de celles du reste. Il y a quelques jours, le président brésilien, hôte du sommet, avait comparé les atrocités commises par l'antité sioniste à celles commises par Hitler à l'encontre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le Brésil veut en outre profiter de sa présidence pour aborder le thème de la réforme de la gouvernance globale. Un sujet cher au président Lula, qui aspire à donner plus de poids à la voix des pays du Sud. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine sera présent ainsi que son homologue russe Sergei Lavrov. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés depuis le dernier sommet du G20. Un dernier sommet qui s'était au passage soldé par un communiqué final sans teneur, plus protocolaire que politique. qui s'est plutôt abiotique.